... En réalité, c'est toute l'enquête qui a été faite et refaite devant le jury. Les témoins qui ont été entendus, les otages français qui ont été entendus, qui a permis d'aboutir à ce résultat, que Médine et Mouche n'étaient pas un loup solitaire, mais que c'est un loup parmi les loups, qui appartient à l'État islamique, qui a été missionné pour commettre l'attentat au musée juif, et qui fait partie de la même meute, de la même bande de tueurs que celle qui s'est abattue sur Paris. Je présume que c'est le début du travail de deuil qui pourra se faire maintenant, maintenant qu'on a rétabli l'honneur et la mémoire de leurs parents et qu'on ne peut plus faire peser aujourd'hui sur leurs parents leur propre mort, puisque c'était la thèse défendue par la Défense. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'elles sont très satisfaites aujourd'hui. M. Némouche, impassible, et à la limite même, il regardait davantage devant lui, un peu fier de lui, que sais-je. Il regardait droit devant lui, alors que pendant les deux mois, il était souvent tête baissée. Votre client, comment il a réagi ? Pour M. Némouche, son sentiment, ne regarde que lui et ses avocats, je n'ai pas à trahir son état d'esprit, mais M. Némouche est quelqu'un qui s'est encaissé les coups. Est-ce que vous croyez qu'il pourrait être traité à la prison à perpétuité ? Ça, c'est au jury d'en décider, et je redis ce que j'ai dit il y a un instant, c'est un jury d'année de journée. Maintenant, lundi, il va intervenir un débat particulièrement important sur la peine, et à l'issue de celui-ci, nous pourrons faire un commentaire, car, évidemment, pour le moment, il n'y a encore rien de fondamentalement précis en termes de peine qui a été décidé par définition. Je redis, c'est un jury d'année de gens, même si nous ne sommes pas d'accord avec la décision. Je pense que le verdict est clair, il a été des plus exaucifs. Des éléments techniques, des éléments de tout ordre ont permis de faire corroborer le fait qu'à la base, ils étaient coupables, ils ont essayé de le nier, ils ont essayé d'enfumer tout le monde, de créer ce qu'ils appellent être des vérités sous label de coïncidence. Et aujourd'hui, il doit faire face à la réalité des plus criantes et fracassantes, que la justice n'est amenée que par la vérité au préalable, et pas l'inverse. La justice a été rendue, l'arrêt qui a été prononcé a été remarquablement bien motivé, de manière en des termes très très forts.